Une frame contient toujours une adresse MAC. Il est donc possible de trouver l'adresse IP associée à l'adresse MAC. Par exemple, quand on fait un ping, l'adresse MAC qui est associée à l'adresse IP du ping est incluse dans le champ de la MAC adresse de destination de la frame. Pour trouver une adresse MAC à partir d'une IP, on utilise un protocole de couche 2 qui se nomme ARP. ARP fournit deux services. Il permet d'effectuer une résolution de l'adresse, c'est-à-dire qu'il mappe les adresses IP qui correspondent aux adresses MAC. Et il stocke en local les adresses MAC qui sont apprises par ce protocole. Pour trouver une MAC adresse, ARP envoie un message en broadcast à tous les périphériques du même réseau. Ce message comprend sa propre adresse IP et l'adresse IP de destination. Le périphérique qui se reconnaît répond alors avec sa propre adresse MAC. Et à la réception de cette réponse, l'expéditeur met à jour sa table de correspondance. ARP est un protocole de couche 2, ce qui signifie que sa portée est limitée au LAN local. Nous allons maintenant voir son fonctionnement pour résoudre une adresse MAC d'une adresse IP appartenant au même réseau. Sur cette topologie, nous avons deux sous-réseaux. Le sous-réseau de gauche est le 192.168.1.0 avec un masque en slash 24, 3 fois 255.0. Et à droite, nous avons le 192.168.2.0 avec le même masque. Admettons que le PC qui vient juste d'être démarré et donc sa table ARP est vide, souhaite connaître la MAC adresse de l'IP de l'imprimante pour commencer une communication. S'il ne la connaît pas, il va diffuser un broadcast sur tous les périphériques du même sous-réseau pour demander à qui appartient l'IP 192.168.1.20. L'imprimante qui se reconnaît va lui répondre avec une frame unicast en lui indiquant sa MAC adresse. Maintenant, que se passe-t-il si le PC souhaite communiquer avec un périphérique ne faisant pas partie du même sous-réseau ? Par exemple avec le serveur. Eh bien, grâce au masque de sous-réseau, il va tout de suite voir que le serveur ne fait pas partie de son propre réseau. Il enverra donc les données directement à la passerelle par défaut, c'est-à-dire à la patte du routeur qui porte l'IP en .254. La passerelle par défaut, qu'on appelle aussi gateway, se configure directement sur le PC. Comme le PC vient d'être démarré, il ne connaît pas non plus l'adresse MAC de sa gateway. Il va donc envoyer de nouveau un broadcast pour la trouver et le routeur va lui répondre directement avec une frame unicast. C'est donc le routeur qui se chargera d'effectuer la communication entre les deux sous-réseaux. Si le PC souhaite communiquer avec le serveur, son entête IP contiendra l'adresse IP du serveur dans le champ de l'IP de destination et l'adresse MAC du routeur dans le champ de la MAC adresse de destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501